Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la RDC commémore son indépendance pour le Président de la République. Ce énième anniversaire est marqué sur une note de tristesse suite à l'occupation du sol congolais du M23 soutenu par le Rwanda. Une occasion pour Félix Otschisekedi de rassurer ses compatriotes de sa détermination de recouvrer l'intégrité territoriale. Et puis, processus électoral en cours, l'opposition politique campe sur ses positions et continue d'exiger l'audit du fichier électoral par une structure internationale et la révision de la loi électorale. Du côté de la CENI, Denis Kadima, président de la centrale électorale, promet de se concerter avec les membres de la plénière pour statuer sur ses exigences. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et bonne fête de l'indépendance à tous. Dans un discours télévisé, le Président de la République s'est adressé à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Félix Otschisekedi a reconnu que la célébration de cette année est un thé de tristesse suite à l'intégrité territoriale qui est toujours menacée par les forces d'occupation étrangères. En outre, le chef de l'État a aussi rassuré ses compatriotes sur sa détermination d'améliorer leur vécu quotidien qui demeure jusque-là au centre de ses préoccupations. On écoute le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises, Congolais, chers compatriotes. La date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui encore, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis, à l'Est, ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre en dépit de toutes ses adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qui est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression ville et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instantanément la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce jour mémorable, le défi majeur reste celui d'associer les couches les plus démunies de notre population dans cette orbite du développement, gage d'une véritable indépendance. C'est le rôle assigné au programme de développement local des 145 territoires, le PDL-145T en sigle. Ce programme, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, permettra non seulement de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays dans le moyen terme, mais également favorisera une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je me réjouis de vous informer que les trois agences d'exécution, chacune en ce qui la concerne, ont prévu de commencer à livrer les infrastructures socio-économiques de développement à la base que sont les centres de santé, les écoles primaires et les bâtiments administratifs dès le courant du mois de juillet prochain. Mes très chers compatriotes, l'indépendance est un droit inaliénable que chaque nation doit défendre avec force et détermination, car c'est ce qui nous permet de protéger nos intérêts et notre avenir. C'est ainsi que, pour terminer, j'en appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences pour continuer à bâtir ensemble notre cher et beau pays, à préserver l'unité et la cohésion nationale, à protéger notre intégrité territoriale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Joyeuses fêtes de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous venez de suivre l'adresse du Président de la République à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Je disais donc, le 30 juin 1960, le Congo arrachait son indépendance à la Belgique, fruit de l'aboutissement d'une lutte longue. Pendant plus d'un demi-siècle, plus tôt les Congolais étaient dirigés et maltraités par les colons. 63 ans après, les corvées et supplices affligés à nos aïeux ont bâti le Congo d'aujourd'hui. Regardez. Le roi des Belges se trouve criblé de dettes. Son pays est couvert de honte due au traitement dégradant imposé aux indigènes. Il faut absolument changer de paradigme. En 1908, l'État indépendant du Congo devient le Congo belge. Une véritable administration va prendre corps. Le gouverneur général est nommé avec une mission claire sur le social. Les politiques sérieuses vont être imaginées pour assurer une réelle gestion de l'espace et améliorer un temps soit peu les conditions de vie des populations. L'éducation va s'atteler à toucher la personnalité intime de l'indigène, à transformer sa mentalité, à le rallier, dans son fort intérieur, à l'ordre social nouveau. L'espace est pourvu d'importantes ressources naturelles. Il faut les exploiter pour créer des richesses. Nous sommes sur une terre vierge. Les moyens de communication sont à créer. Les VEA dans l'équateur avec son caoutchouc, est la première ressource qui saigne. L'amener à Kinshasa est facile. Le boulevard naturel existe. Le fleuve est navigable sur toute la distance. Ce n'est pas le cas pour le Katanga, qui est à plus de 3000 km de l'océan. Le Kivu n'est pas la porte d'à côté. Trois sociétés dites à chartes sont créées pour la gestion de cet immense territoire qu'est l'État indépendant du Congo. Le comité spécial du Okatanga en 1890, le chemin de fer du Congo supérieur au Grand Lac africain et le comité national du Kivu en 1927. Par le canal de ces sociétés, trois holdings avec plusieurs filiales avaient le poids de toute l'économie du Congo belge avec des intérêts qui s'étendaient jusqu'en Belgique. Sur le plan économique, la structure se solidifie. Au plan social, les systèmes de santé s'organisent, les soins administrés sont de qualité, l'espérance des vies augmente. Du 1920 à 1950, c'est l'âge d'or. La prospérité est au rendez-vous. Dans l'entretemps, les Congolais qui sont allés à l'école y ont appris la philosophie, y ont lu l'histoire, se sont informés sur les siècles des Lumières. Les premiers prêtres autochtones sortent des grands séminaires. Le regard sur la colonisation prend un autre tournant quand on sait qu'en 1921, un jeune prédicateur noir, Simon Kimbangou, bouleversait la donne avec un christianisme de type nouveau. Le chaos à la cité illustre la préparation de cette indépendance. Les Belges n'avaient pas prévu de partir de si tôt. Le plan Van Bilsen l'entrevoyait au début des années 80. Les Congolais pas préparés à prendre leurs élèves hormis quelques évolués. Le crash est certain. Si l'indépendance politique est acquise, sur le plan économique, les pionniers de l'indépendance se sont fait rouler. En 1970, le roi Baudouin est encore revenu à Kinshasa pour célébrer les 10 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans la recherche de l'indépendance économique, il faut également classer la loi Bakajika en 1966. Le sol et les sous-sols congolais appartiennent à l'État et l'ordonnance loi relative au siège social et administratif des sociétés dont les sièges d'exploitation se trouvent en République démocratique du Congo. La zaïrianisation en novembre 1973 et la rétrocession de novembre 1977 procèdent de cette même volonté de s'émanciper. Le roi reviendra une dernière fois aux Aïres en 1985 et la grande brouille va s'en suivre. Les questions de droits de l'homme, la démocratisation et la malgouvernance vont sensiblement ébranler les relations entre les deux pays. Il a fallu attendre juin 2010 pour voir un autre roi belge débarquer à Kinshasa alors que la RDC fête son cinquantenaire de l'indépendance. Le roi Albert était arrivé à Kinshasa dans un contexte particulier où Floribère Chebeya venait de mourir au maître des services de sécurité. Diversement commenté, le déplacement de l'homme belge vers la République démocratique du Congo est toujours un sujet intéressant. Les relations entre la RDC de Félix-Antoine Tisekedi et la Belgique s'est annettement améliorée. Le couple royal avait déjà reçu le couple présidentiel à Bruxelles l'année dernière. Son arrivée à Kinshasa confirme l'excellence des relations entre Kinshasa et Bruxelles. Tout se met en place quand on sait que c'est une visite très programmée après celle de mars, avortée à cause de la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Créée par Joseph Kabasili dans un contexte particulier de la décolonisation du Congo, indépendance tcha-tcha, cette chanson célèbre plutôt est entrée dans l'histoire et au fil des années s'est imposée comme l'hymne de mouvements anticolonialistes dans toute l'Afrique, noire, et devient ainsi le premier tube panafricain. 63 ans après, cette mélodie continue d'inspirer Joseph Kabasili. Organisé par le gouvernement de la République, en collaboration avec les leaders religieux, les chrétiens et croyants se sont réunis au Stade des Martyrs dans un culte écuménique pour une prière d'action de grâce. Parmi les participants, la dynamique Guylain Niembo. Regardez. Comme vous le savez, le chef de l'État n'a cessé de confier ce pays entre les mains de Dieu. Un jour de l'indépendance, un jour pour nous de continuer d'affirmer que Dieu a repris le contrôle de ce pays, comme le chef de l'État l'avait dédié en décembre dernier. Nous sommes là parce que la DGN, parce que AABG soutient ses actions et AABG prie ensemble avec la nation congolaise pour que Dieu nous accompagne et que nous réussissons comme nous voulons le développement de notre pays. 60 ans après, 62 ans ou 3 après, il y a tout ce que vous constatez d'évolution. On ne s'est pas tout étalé ici et vous le savez que le chef de l'État s'est bas. La démocratie existe aujourd'hui. Le développement est en train de prendre son élan. Tout ce qu'il faut faire en termes des efforts de guerre sont en train d'être faits par le chef de l'État. Il se sacrifie de gauche à droite parce qu'il veut que ce pays avance. 63 ans après, c'est l'espoir qui est né. C'est le Congo qui se remet debout. Nous sommes rassurés que c'est pour bientôt un grand Congo comme on l'a toujours rêvé. Un livre qui raconte les prouesses d'une dame exceptionnelle qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Légende du Congo, volume 1. L'ouvrage a été présenté par l'épouse du président de la République au cours de la soirée de vernissage. Un premier documentaire sur le portrait de Bobila Dawah, épouse de feu maréchal Mobutu, a été projeté. L'occasion était pour Denis Zinia Kero Tshisekedi de réaffirmer son engagement à promouvoir la jeune fille et la femme congolaise. Elles sont anciennes premières dames, icônes de télé, poètes, écrivaines, femmes politiques ou encore femmes parachutistes, artistes, voix emblématiques du continent africain. Très souvent dans l'ombre ou oubliées, aujourd'hui, elles reviennent au devant de la scène à travers Congo au féminin. Congo au féminin. Lors des préparations des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la distinguée première dame a très vite remarqué l'absence des visages féminins dans le narratif du pays et a bien voulu porter un regard particulier sur l'apport de la femme congolaise dans la vie de la nation et ce, dans tous les domaines. Les gens du Congo, c'est le titre de cet ouvrage du Congo au féminin présenté par la première dame de la République, Denise Nyakiruchisekidi, au cours de ce vernissage auquel a pris part le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a reçu de la première dame cette histoire écrite à son tour. Il a remis à la ministre de la Culture et des Arts. Les membres du gouvernement et autres invités de marque ont également été présents. Dix femmes au total font partie de ce premier volume. Leur parcours, leur combat, leur victoire 60 ans après l'indépendance, couché sur papier, offrant aux lecteurs un voyage, une découverte de l'histoire du Congo, conjuguée au féminin. Je voulais d'abord remercier nos mamans pour leur contribution à l'écriture de l'histoire de notre pays, chacune dans son secteur et domaine de compétences. J'ai découvert aussi avec admiration beaucoup de choses que je ne savais pas sur elle. C'est donc avec fierté que nous les aurons. Merci au professeur Yoka, professeur Kambay et professeur Nair. Nos éminences glissent dans l'engagement, le développement et la collaboration ont grandement contribué à faire de notre ambition une réalité tangible. Nous allons accompagner ces grands programmes et répondre à la demande de la prédicérée Première dame qui a invité notre ministère à accompagner ces programmes dans la vulgarisation. Trois femmes ont été primées au cours de la soirée. Mama Boubila Dawa, veuve Mobutu, s'est fait représenter par sa fille. Deux présentatrices télé, Mama Kandzaku, représentée par sa soeur, et Mama Ngebi, dont le diplôme a été remis à la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo. Le portrait des femmes légendes se savoure aussi en images. Le premier documentaire réalisé dans le cas de Congo au féminin, c'est celui de Mama Boubila Dawa, ancienne première dame et épouse de feu président Mobutu, qui ouvre la série de plusieurs productions. Les 63 ans de l'indépendance de la RDC étaient aussi célébrés aux ambassades de la RDC en Espagne et de l'Afrique du Sud, le point avec Dada Chabani. Les ambassadeurs des pays européens et africains accrédités au Royaume d'Espagne, les chefs de mission diplomatique et la délégation de la communauté espagnole, ont pris part à la fête de l'indépendance organisée à Madrid. C'était une opportunité pour l'hôte de la cérémonie, l'ambassadeur de la RDC près du Royaume d'Espagne, Geneviève Loukousa KMB, de dénoncer l'agression de la RDC par les 1-23, et aussi de saluer le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, dans la défense de l'intégrité territoriale et la restauration de la paix durable sur toute l'étendue de la République. Antoine Tchiseké de Tchulombo, président de la République de l'Ontario du Royaume d'Espagne, dont je salue au passage, notre pays tient à tout prix à récouper l'impeccalité de son territoire. Le gouvernement de la République a adopté la loi du terror comme solution à travers de nombreuses activités diplomatiques en cours. Considérons que l'établissement de la paix sur l'ensemble des territoires nationaux est et demeure une des conditions préalables pour la reconstruction et le développement effectif de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur Geneviève Loucoussa a par la même occasion souligné que la RDC est un pays solution face aux changements climatiques. Elle n'a pas manqué de présenter les potentialités dans différents domaines qui sont des opportunités d'investissement garanties par un bon climat des affaires et des investissements. En ce qui concerne les relations bilatérales RDC-Espagne, les deux pays amis raffermissent la coopération et le partenariat gagnant-gagnant. Les 63 ans de l'indépendance du pays étaient également commémorés à Pretoria en Afrique du Sud où l'ambassadeur Fidèle Moula Jabi Nené a rélevé les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tchisegui de Tchilombo pour la pacification de la partie Est du pays. Il a aussi confirmé la tenue des élections au mois de décembre. Aujourd'hui, le chef de l'État, comme il s'était assigné, la tâche est pacifiée totalement le pays. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous y sommes et que, non pas seulement cela, les élections sont là et nous faisons appel à ceux-là qui sont prêts, qui veulent vraiment postuler à tous les niveaux. Le moment est venu parce qu'hier on rêvait, on pensait peut-être qu'on allait dépasser. Il y aura glissement. Il n'y a pas glissement, il y aura effectivement élection. Je l'ai dit au sommaire, après une réunion de près de 4 heures, les leaders de l'opposition politique et le président de la CENI se sont convenus sur la publication des listes des enrôlés dans chaque centre d'inscription. Toutefois, les leaders de l'opposition continuent de camper sur leurs exigences, celles de l'audit externe du fichier et la révision de la loi électorale du côté de la CENI. Denis Kadima promet de se concentrer, de se concerter plutôt avec les membres de la plénière pour statuer sur ses revendications. Tétit Samba, j'y reste au fungé. Dans le souci de la recherche de l'inclusivité avec toutes les forces vives pour des élections apaisées, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a rencontré comme promis les 4 leaders de l'opposition pour aplanir les divergences et convaincre l'opposition sur la transparence du processus et obtenir des garanties pour un soutien dans le calme. Cette rencontre initiée par Denis Kadima Kazadi a réuni autour d'une table les acteurs de l'opposition, à savoir Mateta Ponyou, président national du parti LGD, leadership et gouvernance pour le développement, Marte Fayulu, président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, Dely Sesanga, président du parti Envol, et Diodonné Boulenge Tengue, secrétaire général de l'ensemble pour la République et représentant personnel de Moïse Katoumbi. Nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions, donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer et complémenter. C'est quoi cette recommandation ? C'est afficher les noms des électeurs, tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, il faut l'audit externe par un cabinet réputé indépendant de ses fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Des échanges dans un esprit citoyen et patriotique qui donnent un signal fort et un engagement pour regarder dans la même direction pour le bien des Congolais, pour qui la classe politique se bat pour obtenir des élections crédibles. Cette rencontre à cinq était très attendue par l'ensemble de la population. Toujours à l'occasion de la fête de l'indépendance, l'envoyé spécial du président de la République en charge de l'économie et du climat a sensibilisé les Congolais sur la rétrocession de l'économie verte. 63 ans après, l'indépendance, c'est le rôle que devrait jouer la RDC comme pays-solution dans le changement climatique. Chaco, Béatrice et Emeka, Sienda. L'indépendance politique obtenue par la RDC devrait entraîner autre indépendance dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique, culturelle et même environnementale. La RDC pays-solution dans le changement climatique doit s'imposer et revendiquer l'indépendance climatique pour son développement. L'envoyé spécial du chef de l'État en économie du climat, Stéphanie Mbombomamba, encourage tous les Congolais dans le cadre du partenariat public-privé de s'engager dans le business basé sur la protection du climat et bénéficier des dividendes de notre environnement avec des crédits carbone. Nous sommes un pays leader mondial dans le domaine de l'environnement. Nous aidons le monde à récupérer des importantes solutions dans le monde dans le domaine du climat, de réduction des effets de serre. Nous voulons que nous ayons notre indépendance climatique. Nous sommes un pays leader mondial dans le domaine du climat. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore récolté les bénéfices de ce leadership. Alors pour ce genre de l'indépendance, nos réflexions, c'est vraiment comment est-ce que notre pays peut rembourser sa capacité au niveau technique, au niveau du lobby, pour que nous puissions bénéficier de ces retombées de mesures de changement climatique. Donc nous faisons déjà des efforts au niveau du pays. La lutte contre les changements climatiques devrait être une aubaine pour les Congolais pour faire des affaires dans une indépendance climatique. 40 ans après, la République démocratique du Congo aura sa nouvelle carte d'identité nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de lancer ce vendredi 30 juin à l'esplanade du bâtiment abritant la vice-primature de l'intérieur, l'opération de l'octroi de la carte d'identité nationale sécurisée. Le président Félix Tshisekedi a reçu la première carte en tant que premier citoyen de la République, en ce jour symbolique d'Emma, des prestataires de l'ONIP. Blandine Zovot pour le reportage. Nous sommes en 1984. Les Aïrois de l'époque, congolais aujourd'hui, se souviennent de la carte nationale d'identité, la dernière livrée aux Congolais après la très célèbre carte pour citoyens de couleur verte vive. Et depuis, aucun autre document identitaire n'a plus circulé dans les pays, en dehors de la carte d'électeur qui, depuis 2006, fait office de carte d'identité. Le lancement de l'opération de délivrance de la carte d'identité nationale en ce jour où la République démocratique du Congo célèbre le 63e anniversaire de son indépendance, un jour mémorable pour les Congolais où le chef de l'État concrétise l'une de ses promesses les plus importantes, celle de doter le citoyen congolais d'une carte d'identité nationale répondant aux normes internationales. C'est donc ici le lieu de remercier vivement le chef de l'État pour avoir tenu et réalisé sa promesse faite à la nation congolaise. Mes remerciements vont spécialement à l'endroit de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a cessé de travailler à la matérialisation de cette préoccupation du chef de l'État dont l'aboutissement est symbolisé aujourd'hui par la délivrance de la première carte d'identité nationale aux premiers citoyens de notre pays. Nous venons de très loin, mais très loin, il y en a qui ont bien fait 20 ans même pour la carte d'identité que nous allons nous donner c'est après les décennies. La prochaine étape, c'est vous remettre la carte. L'outil est déjà là, nous allons nous arranger pour que nous puissions commencer, continuer, l'octroi de la carte aux autres congolais. C'est l'aboutissement d'un long processus matérialisé par la délivrance de la toute première carte aux premiers citoyens de la République, Félix Antti-Sekedi-Chilombo, qui était accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakiruchi-Sekedi. Le chef de l'État écrit comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, la plus glorieuse histoire de notre pays devant l'assistance qui l'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !